Z go Allez Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la science de computer science A level, paper free Et le topique c'est others Et dans la classe, nous allons faire half-adder avec full-adder, nous allons poser un terme D'accord ? Voilà, nous allons avoir cette topique là Et voilà, nous allons aussi avoir une question sur l'examen qui nous sortons dans others Half-adder et full-adder Maintenant, nous avons une question qui nous sortons différentes l'année Ok, 2015, 2016, quand il y a others Others, nous avons trouvé une sortie dans 2019, une sortie others Question numéro 3, juin 2019 Et aussi, nous avons others, une sortie dans Voilà, une sortie dans qui l'année est ça ? 2016, 2016 Nous allons en novembre, novembre 2016 Question, paper N3, question 4 Et novembre 2016 même Nous aussi, nous allons aller dans papier 30D, question 5 Maintenant, nous avons une question qui veut dire half-adder Voilà, nous avons une question qui veut dire half-adder Voilà, nous avons une question qui veut dire Ça n'est pas trop long, il y a des milliers, il y a des milliers Il y a des milliers, il y a des milliers Alors, half-adder, enfin C'est une question qui veut dire Adband Binary Digits Ça veut dire, nous avons des numbers 0 plus 0 0 plus 0 Ce sum est moins 0 Et carré qui veut dire dans l'autre colonne, il y a des 0 Il y a 0 plus 0, il y a 0 Et carré veut dire ce qui est dans l'autre colonne, il y a 0 D'accord ? Il y a quatre possibilités pour un nombre. Il y a des nombres qui nous peuvent rajouter. Une possibilité est tous les zéros. Deuxième possibilité, le mot-là est zéro avec n. S'il est zéro avec n, c'est-à-dire 0 plus n divise n, somme le n et carri, ce qui est dans l'autre colonne, le plus zéro. L'autre possibilité, n0. n0, ce somme le plus zéro et ce carri le plus zéro. Dans ce ronde, ce somme le plus n et ce carri le plus zéro. Quatrième possibilité, tous les chiffres, number one, number two, les n, n. Si les n, n, ce somme, il y a un petit problème là-là. Ce somme, si vous avez zéro. Et là, derrière, là, on va penser que vous avez zéro. Ok, très bien. Ça, supposé être zéro. Ce somme, supposé être zéro. Et ce carri, supposé être n. D'accord ? On a derrière, là, heureusement, ni laisse tout ça. Ni laisse les bonnes remarques, ça. Allez, nous gett un coup. Nous peut gett half adder. Half adder, veut dire, nous payons des nombres. Number one et number two. Ene possibilité, number one est zéro et number two est zéro. Et zéro plus zéro, ce somme du zéro et ce carri est zéro. L'autre possibilité, number one est zéro, number two est n. Et ce somme, le plus n et ce carri, le plus zéro. Carri veut dire ce qui parle dans l'autre colonne. Et troisième possibilité, number one li pou n, et number two li pou 0 Ce sum li pou n, et ce carri li pou 0 Et quatrième possibilité, number one li n, et number two aussi li n Ré là, n pis s'en faire D, mais D comment le éclaire ? 0, n, 0 là reste en bas, et n là dans l'autre couleur Ve dira, get sa roue là, sa roue là c'est ce banc sum Et sa roue là, c'est ce banc carri Où différentes combinaisons qu'il y a, première combinaison, number one, number two li 0, 0 Deuxième combinaison, number one li 0, number two li n Troisième combinaison, number one li n, et number two li 0 Et quatrième combinaison, number one et number two li de n Et nous n'y a pas de sum et de carri Maintenant, qui nous observe, either half other Nous avons D input, D input, A avec B, ça nous D input Et qui output nous kapavina, la li passe dans sa logic gate, sa De half other, nous n'y a sum avec carri Ok, nous n'y a sum avec carri comme output Ve dira, nous y a, H, J, N, half other De half other, D input nous mettez, number one, et number two Ici, il y a appelé AB Et D output souci, c'est ce sum avec sou carri C'est-à-dire, D input qui nous mettez dans sa séacu là Et D output pe souci Bon, nous n'y a que ce truth table maintenant Avant nous n'y a que ce truth table, nous n'y a que comment sa séacu là représente Allez, imaginez le D input là, dans l'électronique Ok, voilà Ça c'est une séacu Ça c'est une séacu Le D input veut dire D tarqué E et B Et il y a quatre possibilités de cette tarqué là qu'il y a par faire Il veut dire 0, 0, 0, N, N0 et NN Et qui output pour ce outil, sum avec carri D'accord Et ça c'est une séacu On peut étudier cette tarqué là, tu as l'électronique en détail Half other, comment nous peut trouver ? Nous avons D inputs Ok, qui nous D inputs ? E et B Voilà D'accord, je vais dessiner joli Ok Trop joli hein Je vais faire ce lien C'est une bien vilaine Ok, voilà Ok Voilà Half other, nous avons nos D possibilités C'est-à-dire nos D inputs Corrégois-enfants Nos D inputs Voilà, nos D inputs c'est E et B Et nous avons quatre possibilités 0, 0, 0, N, N0 et NN Et si nous rajoutons 0, 0 Nous trouvons ce sum avec 0 et ce carri avec 0 Si nous rajoutons N0 Ce sum avec N, ce carri avec 0 Si nous rajoutons N0 Ce sum avec N et ce carri avec 0 Si nous rajoutons NN, il est un D Ve D veut dire Ce sum avec 0 et ce carri avec N Bon, enfants, si nous étudier ça, trouvons-nous la bien en détail Ok, nous étudier, nous nous gérer un coup Nous observez ça, trouvons-nous la Et si nous effacez-nous, nous trouvons-nous la bien Correct Effacez-nous, effacez-nous Effacez-nous, nous étudier ça Les enfants, observez ça carri là Carri là, c'est plus facile pour observer Ok, nous viens là Observez ça carri là Une minute Ok, voilà Nous observez ça carri là Qui vous trouvez Quand nous prenons des inputs Nous gagne 0, 0, 0, N Qui nous faisons-nous faire ça A, B Pour gagne 0, 0, 0, N Ve dire Voilà, il est facile Qui nous gagne N gate Qui veut dire N gate ? Ve dire multiplication Ve dire carri pour gagne ça A, Poud carri là Nous multipliez A et B Voilà, dans le logiciel Sa A, sa B, sa A la fin là-dedans Il passe par N, N gate Pour gagne 0 c'est-à-dire qu'on a gagné quand A et B passent par un end gate. Très bien, n'est-ce ? Ok ? Maintenant, observe notre deuxième output, le sum. Qu'est-ce qu'on a fait sur l'outil ? Oui, voilà, qui fait un zone gate parce qu'il y a des inputs différents. Ok ? Voilà, très très bien. Donc observe. Ok ? Dans un half-ader, on remarque qu'il se carit dans un end gate et ce sum dans un zone gate. Ok ? Je vais finir faire ça. Voilà, je vais prendre mon plume et je vais finir. Et non, je vais faire ça aussi. Voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà. Voilà, je vais faire ça dans l'examen, tu as beau gain une question comme ça. Voilà. Je vais dire que tu as-tu observé bien qu'il y a un end gate et le sum dans un zone gate. Qu'est-ce qu'il y a un zone gate ? Quand il y a un input différent, il y a un zone gate. Voilà comment dessiner un zone gate. Donc, A et B, si les grands dans un end gate, tu as beau gain un carre. Et si les grands dans un zone gate, tu as beau gain un sum. Et ça, c'est le symbole pour un zone gate. pour mille mètres et angie le sky crédit comme ça voilà un end gate carrie c'est à tout carrie égale carrick égale carrie égale carrie égale et times b ça se fournit d'accord l'anon get behalf other the truth table and get your logic circuit maintenant we get so for me to logic expressions bouillon expression carrie égale et d'un smi carrie is equal to et d'un s'il est d'accord et sans se fournit sans se fournit et d'un s'il est plus et d'un s'il 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 fait j'écrouler parmi la formule du a dash b plus pi dash a ça c'est sans se fournit voilà on finit, explique ça il y a 0 et il y a un peu comme ça, il y a des circuits là pour half other maintenant on continue explique voilà on réexplique ça nous ne disons pour un half other voilà sur la combinaison 0, 0 0, 0, 0, n, 0, n, n on ajoute 0, 0, 0 0, 0 et sur sum, 0, cari n ça arrive in sum n, cari 0 puis n, cari 0 et le 0, c'est 1 et cette somme là on peut bien, c'est 1, c'est 1, c'est 1 ça c'est 1, c'est 1, c'est 1 ok, c'est 1 et ça fait que c'est intéressant KMAP si on prend cette somme là on fait un KMAP correct, KMAP on met la première combinaison quand on lit 1, c'est là quand E dash voilà, E dash, ça c'est E dash ça c'est B voilà, là il lit N deuxième, quand on lit N quand on lit E, B dash voilà, E et B dash là il lit N vous avez marqué, ça déplace là il lit N mais N ça fait très très important pour vous de vous remarquez quand on a des N en diagonale très très important dans le KMAP on va parler ici aussi des autres qui apparemment oubliés des autres dans le KMAP nous n'étouer ça nous expliquer nous voulons voilà quand il y a un diagonale nous appelons ça Nzorgade c'est-à-dire que N là il y a un diagonale comme ça le KMAP nous appelons ça Nzorgade et ça l'est dans le Foul en 2, c'est pour vous expliquer voilà, ça qui est intéressant pour vous expliquer ok, on explique ça bien ok, c'est pour vous expliquer c'est pour vous expliquer ça l'est dans le KMAP voilà là il y a un diagonale comme ça DN en diagonale même là avec ça Nzorgade correct c'est-à-dire E Tains bi dash plus plus E Tains E dash bi plus bi dash correct et nous t'expliquer où nous sommes voilà nous régetions en détail en fade en fade nous gètes ça diagramme ça c'est une calorie que l'il y a une multiplication et nous sommes en zorgade et nous m'ouvrons d'un autre KMAP comment on tient ça zorgade maintenant le problème avec Half-Adder c'est quoi il fait 1 bit addition c'est-à-dire il considère only 1 bit c'est-à-dire ce drawbacks nous avons qu'à ajouter un coup un chiffre does not account for un carry carry il n'y a pas prendre en considération c'est-à-dire drawbacks of Half-Adder c'est il a ajout 6 et 2 binary digits ok 2 binary digits c'est-à-dire il n'y a pas à prendre en multiple binary digits c'est-à-dire pour prendre ça en considération nous devons faire full add full add il a ajout ce carry bit c'est-à-dire 3 inputs maintenant on va étudier full add ok Half-Adder terminé nous devons étudier full add full add c'est un affaire qui est intéressant nous devons étudier il y a 2 numbers voilà number 1 et number 2 nous devons prendre 2 chiffres à ajouter number 1 number 2 numéro 1 plus 2 0 en bas 1 en bas 0 en bas c'est un sum et ça n'est-à-dire n'est-à-dire cari mais l'autre c'est-à-dire qu'on va étudier les enfants pour qu'on a 3 inputs qui 3 inputs number 1 number 2 avec cari nous devons étudier comme comme l'input nous devons pour qu'on a dix deux inputs l'input en bas dans 3 inputs m'est-à-dire number 1 number 2 avec cari in et ce output nous devons en bas avec un autre cari donc cari out d'accord, veut dire nous get full adder, et nous avons trois inputs de full adder, d'accord, nous avons number 1, ça nous appellons ça in, number 2, nous appellons ça b, et nous avons un carré in pour rentrer là-dedans, ça nous appellons ça un input, et comme output, nous pouvons avoir un sum avec carré out, si out, maintenant si nous avons trois inputs, c'est-à-dire 2 to the power of 3, nous fais 8 possibilités, correct, 2 to the power of 3, 2 to the power of 3, vous faites 8 possibilités, voilà mon 8 possibilités, ok, voilà, c'est-à-dire a, b avec carré in, mon 8 possibilités, maintenant ce que vous avez à faire, ajoutez, 0 plus 0 plus 0, ce sum libo 0, et ce carré libo 0, est-ce que ça d'accord, bien sûr, voilà, bien bon, réponde-moi pour ne pas sentir-moi toucher, 0 0 0 avec n, ce sum libo 1, et ce carré libo 0, d'accord, et 0 0 0 0 0 n, sum libo 1, carré libo 0, et 0 0 0 n, ce sum libo 1, c'est-à-dire 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 c'est- ça c'est out la, avec sa somme la nous pouvons mettre d'autres d'autres et nous pouvons dire comment créer cette formule donc nous pouvons dire, ok nous pouvons étudier ça et nous pouvons dire comment nous pouvons créer cette formule mais avant de faire ça, laissez-moi le faire tout un peu je vais faire un petit peu d'un diamant ok, ok, ok on ne peut pas trouver le temps que vous perdez-vous et faire ça, laissez-nous continuer en bas voilà nous pouvons mettre d'output le d'output, c'est le somme attendez, mon regain, mon plume voilà, mon regain, mon plume le d'output, c'est le somme avec mon carry out correct, mais nous étudier ce somme, là correct, nous étudier ce somme, là bon, nous avons nos 3 inputs nos 3 inputs, ici, dans sa côté-là nous pouvons mettre, qui nous pouvons mettre? B avec C out ok, B avec C out bon, B plus zéro C out plus zéro ok, B plus zéro avec C out plus zéro non, non, c'est IN, c'est IN? non, c'est IN non, c'est IN B avec C IN 0, 0 0, n et N voilà, voilà, dans mon coin n, n n, n 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 0N et N0 et NN et ici A est 0 avec N et ça 4N là mon plastique ça 4N là mon plastique maintenant ce qui est intéressant ce qui est intéressant vous avez été il y a diagonal comment on appelle ça on appelle ça NK spécial on appelle ça ZOR on veut dire que il y a une formule il y a une formule il peut égale E ZOR B et ZOR C parce qu'il y a un diagonal correct allez moi je fasse c'est la question je dis à moi comment il gagne ça il est obligé c'est un visage qui est ma pour tirer sa formule correct il n'est pas difficile dans l'examen vous trouvez bien facile ça peut y en a rien pour en prendre pas OK il est simple de faire le truth table et de prendre le truth table et de placer le tout qui m'appelle et qui m'appelle il y a une special condition de sa carrière il y a diagonale il y a diagonale il y a diagonale et si il y a diagonale ce qu'il y a là il y a même half a deux il y a il y a comment on appelle ça un ZOR mais ici il n'y a pas un input ce ZOR maintenant on continue expliquer OK l'infarcile nous avons maintenant nous avons fini ce qui nous nous avons intéresse nous avons un tiers pour C out OK nous avons déjà C out maintenant c out si nous nous avons un tiers voilà nous retournons dans nos plumes nous avons nos plumes nous avons un tiers out et c out nous avons un tiers four dans les tiers c out pareil nous fais un kemap OK un kemap voilà nous avons dessine un kemap un kemap qui nous nous avons B avec C1 B avec C1 0,0 0,1 1,0 après 1,1 d'accord et A qui nous avons 0,1 moi dans un truth table combien de places d'ici out l'in on a 1 2 3 avec 4 bon chacun nous connaissons une combinaison malheureusement il est bien sale là-bas de la nettoie je vais te faire l'ipose les autres places cette combinaison là je vais vous trouver parce que je vais te faire ça quand je vais te faire ça je vais te faire ça et je vais te faire ça maintenant c'est 4 n qui te pousse là tu pousse un groupe des groupes et pousse il y a 3 groupes voilà 3 groupes point là je vais te résumer ces 3 groupes là ce premier groupe là il y a B C sa deuxième groupe là il y a A B et ce troisième groupe là il y a A C C ça même pour te formuler pour C out C out ce formule B C in plus AB plus A C in ça ce formule il est facile pour dire à ces enfants comment il est facile pour dire à ça c'est les premiers affaires malheureusement si on tient à l'étang tu peux nettoyer ça faire une plus pour te comprendre plus bien si tu as un tableau un peu plus bon c'est pas qu'à augmenter sa gomme là faire gomme là avec une gros on va faire gomme là avec une gros allez malheureusement on perdait beaucoup les temps pour nettoyer mais je te gagne un gros point technique là et je te place ça maintenant les autres qu'est ma après les autres se revu si c'est la question je vous pose voilà non finivin l'oké maintenant on sauvli on gagne le formule maintenant là tu as l'arget sa diagram là un full other ta lern un full other un full half other ton soin ensemble et un afe que tu as remarqué un full other ton 3 input number 1 number 2 c'est A B avec ton cari qui peut vini cari in pi li pou rend da en half other et li pou en 10 half other pi nou output sum avec cari out et en half other jeter en half other ki men la so gate avec n gate n gate avec n gate et sa réponse kip sou si la nou re servi en o gate pou en zouen sa di half de la maintenant sa diagramme explique sa plus bien ok tu re gate l n tu as un input a b et c in ça représente un half other et ça représente un autre half add et tu as put ses sommes avec c out c in cari peut rentrer et cari peut sur out et de half adde je te rappelle bien que t'es un end gate ok et t'es un zou gate t'es un end gate avec un zou gate maintenant ça c'est in là c'est pour prendre déjà m half ade correct et ça c'est out là ça out là et ça c'est out là c'est out là où c'est un haut gate t'es pour form de general c'est out et de zou gate il y a un haut input là dans l'autre zou gate et c'est un niveau in de somme maintenant on rig le dans l'autre photo je vous clique comprenez voilà ça fait cela pour être en comment lui étudie lui bien voilà tu as un input d input d number tu c'est in car in per rentre tu output c'est de sum et de car out et tu as d half ade c'est un half ade c'est un autre half ade correct et depuis un half ade qui peut se uti vini tu car qui peut se uti car et ça décarrer la l'is un d'un au au guide et l'e n'y pour to carry out correct et ça qui peut uti si te sum ça somme la pe uti de la vini là dans et c'est une parent là dans et ça peut uti le form de sum final correct c'est d'e half ade d'e azut ze te peguin en full ade full ade correct alors il y a de l'autre diagramme qu'elle vous comprenez plus bien voilà étudiez ce diagramme là qu'elle vous comprenez un peu plus bien voilà de a et b la c'est in la de sum la et c'est out la ça qui représente half ade ça qui représente he 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 il n'a fait un goûté non non qui n'arrivée donc quoi on a attend non non comme tout on a qui n'arrivée là on a payé à divi là donc quoi comme j'ai t'es la baissée malheureusement on va close pour réouvrir le temps on a 10 minutes avant session terminée mou espérez mou bruit s'il arrive là va et n'a oubiet de question examen 6 examen zoom finit mou prenne encore une session bon s'il est fini mou bruit lance dit encore une coup de parce qu'il mou fait papier examen les enfants mou retrouvé computer là infatigué à moi mou close il mou réouvrir un petit patience ok nous c'est oui non pas c'est c'est close le programme ok nous réouvrir l'île un petit peu patience ok réouvrir l'île réouvrir l'île un petit peu patience mais presque à l'er la fin mais vous gêtes sur votre paquet l'examen je vous prendre les d' voilà il y a ça qui n'est close qui déjà regroup ok zoom ok bon là un petit peu en bas ça n'a une finie d'été n'a fini d'été ça n'a fini d'été ça n'a fini d'été bon c'est correct là mais si on a question on a on a question on a question reposé ok ça n'est fini d'été ok ça n'est fini d'été ça c'est bon c'est un petit peu ça là il y en a deux là correct allez nous on a une question à l'examen parce que on a un petit session à vous ok voilà ça il y a des enfants il y a des enfants il y a des 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 rentrer a et b ça m'a si il y a rentré bon rappelle bien ça c'est un c'est un c'est out qui paye ce outil là et ça c'est out qui paye ce outil ici là tous les deux besoin avec un haut gate pour les win c out et ça somme qui paye ce outil là ici il vous rentre là dans ce outil là c'est general somme correct on va penser ça vous bien déjà maintenant si nous qu'est en termes de bit ok bon mettons on explique ça plutôt avant ce moment on va penser plus d'un numéro en bas non 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 ça peut-être pour explique un peu plus bien ouais mettons moi na ben chiffre pour ajouter d ajouter avec h quand j'ai trop rire de vin mal en bas peut-être que j'ai un point avec ma mouse si vous plus bon allez d plus h ajouter d avec h j'ai 100 et ça là voilà d per rentrer h per rentrer mais ici si il est 0 parce il n'a aucun carri là carri lisé 0 carri là 0 carri in 0 d avec h per sauté d avec h sur outil qui peut sur outil la somme la liste numéro traitoire ici mais qui perd dans l'autre colonne c'est sa carri out là si ça maintient un carri là carri là par là c'est carri là sur outil là c'est moins carri out ici il pour une carri in ici depuis sa full là sa full là sa carri out là il pour y carri in dans sa full là ici là et ici qu'il peut faire c avec g c avec g plus sa carri in là c'est un carri in là haut qu'il peut sortir depuis sa carri ici là là bas il met là dans et là qu'il peut gain somme 2 somme 2 et qui peut sortir dans sa full ad là c'est un carri out mais si moi sa carri out elle rentre sa full plus sa carri in là pour gagner l'autre somme somme la pour une et un carri out là il rentre là dans un carri in la haut plus a avec e et un carri est flag final vous pensez ça d'ailleurs là il est bien intéressant pour étudier mais c'est moi je te dire d'un d'autre diagramme un petit peu plus bien de ça diagramme on in si zéro il zéro parce qu'il commence à payer là tu prends des chiffres pour ajouter tu pour gagner somme c'est moi carri sur out il carri out il carri in la somme là il y a des chiffres pour ajouter un somme rien carri sur out là bas il faut prendre des chiffres là y ajouter un somme somme et carri ré vous pensez et vous répondez à l'examen maintenant avant que je pose question est-ce qu'il a question alors ok non peut-être je n'ai pas de mémoire ça qui m'a plaqué mais l'examen je n'ai pas dira à vous pensez comment vous dire à l'examen c'est moi je presque fini dans une minute encore et ça va une question l'examen là vous allez là dans si vous scroll et faire vidéo et je travaille et regarde moi correct et je pensez comment screenshot et fais une vidéo et je scroll et je travaille et je 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 en bas, je pose cette vidéo là, et je travaille là, et je finis à avoir une réponse, si il y a une question, je te dis à moi, ok, je te conseille pour cette vidéo là, je vais vous upload cette vidéo là, je vais vous proposer, cette vidéo là n'est pas difficile, mais malheureusement, le temps va faire défaut, je finis à avoir une question là, je travaille là, et si il y a une question, je vais vous proposer à la place, ok, on arrive à la fin, et je vais vous terminer, parce qu'il y a un cours de ma session, correct, allez, je vais vous proposer cette vidéo là, c'est la vidéo là, je vais vous proposer, stop link, voilà, ok, stop link, il y a une droite,